Bonjour, donc maintenant que vos utilisateurs et vos ressources humaines sont créés, la progression d'une tâche ne se fait évidemment pas sans client. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un client ainsi qu'un emplacement. Donc un client c'est une entité à laquelle seront facturés des produits et des services de votre entreprise, tandis qu'un emplacement c'est l'endroit où seront effectués les travaux. Par exemple, on pourrait avoir comme client diffusion solution intégrée et avoir comme emplacement nos trois bureaux de Montréal, Trois-Rivières et Granby. Donc pour vous montrer comment on crée un client et un emplacement, je vais vous partager mon écran ici. Donc je vais fermer mon petit exemple ici. Donc toujours dans le menu gestion de l'interface web, nous allons dans votre base de données clients juste ici et vous allez voir un répertoire de tous vos clients. Je vous mentionne que vous pouvez également importer vos clients de votre logiciel comptable si une intégration à votre logiciel comptable a été faite avec progression même. Donc je vais avoir plus de détails avec ce module-là dans un prochain tutoriel. Donc si j'ouvre par exemple mon exemple que je vous ai montré tantôt, diffusion solution intégrée. Donc on a saisi une adresse ainsi qu'un courriel. Donc en fait ce courriel-là, c'est le courriel qui sera utilisé pour l'envoi du bon de travail si l'option est activée dans votre compte. Votre client peut recevoir le bon de travail complété avec les pièces jointes, les poteaux, etc. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Donc c'est celle-là qui va être utilisée. La latitude et la longitude, entrée ici, donc utilisée avec le bouton positionné ici sur la carte, c'est lui qui va être utilisée dans notre module 4 pour la géolocalisation de vos clients. Par la suite, nous avons le champ en route, numéro cellulaire. Donc en fait, si la fonction est activée dans votre compte, votre client peut recevoir un SMS, donc un message texte. Au moment où votre technicien, votre employé sur la route change l'état de la tâche pour en route, votre client va recevoir ce dit message qui va être inscrit. Notre employé X est en direction vers votre domicile, chalet, entreprise pour l'exécution de la tâche. Bref, ce message-là est modifiable selon vos besoins et ça va être ce numéro de cellulaire-là qui va être utilisé pour l'envoi. Ensuite de cela, la création d'un emplacement. Donc comme je vous ai expliqué au début, diffusion, solution intégrée, il peut avoir trois bureaux, trois emplacements, on va venir les créer dans la liste des emplacements. Donc si par exemple, je prends bureau 3R, je vais l'attribuer au client que je viens de vous parler, donc diffusion, solution intégrée. Donc on peut venir sélectionner une adresse différente de l'adresse qui a été saisie pour le client. On peut comparer ça par exemple dans un collier que vous recevez, il y a l'adresse de facturation et l'adresse de livraison. En fait, l'adresse de facturation, c'est notre client et l'adresse de livraison, c'est l'emplacement. Donc on peut comparer ça à un modèle similaire. Donc on vient sélectionner l'adresse, on vient positionner encore une fois à l'aide de Google Maps et on vient cliquer sur enregistrer. Donc on peut maintenant voir que l'emplacement bureau 3R est relié au client de diffusion solution intégrée. La même chose dans le client de diffusion solution intégrée. Si on va dans l'onglet emplacement, il est relié avec bureau 3R. Donc en fait, quand on va venir créer la tâche, on va venir sélectionner le client, donc l'adresse de facturation, ainsi que sélectionner un emplacement. Donc ça peut être le bureau 3R, Grambé-Montréal, ça peut être par exemple mon Paul Lemarbre ici qui aurait deux emplacements, soit le chalet et la maison. Donc on va venir sélectionner la facturation et l'endroit où seront effectués les travaux. Donc c'est ce qui fait le tour pour la création d'un client et d'un emplacement. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez suivre le guide qui vous a été fourni. Sinon vous pouvez contacter notre support technique, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Dans mon prochain tutoriel, je vais vous parler de produits et équipements. Donc les produits, c'est les produits et services qu'on peut ajouter à une facturation. Et les équipements, c'est la gestion des équipements fixes et mobiles qu'on va voir, comme je vous mentionnais, dans mon prochain tutoriel. Donc à la prochaine!